Je suis Roselyne Davido, j'interprète les dessins de vos enfants. Aujourd'hui, le dessin de Lily, 5 ans et demi, qui aborde la sexualité dans son dessin. Alors, Lily se représente elle-même comme personnage central. Il y a un bateau un petit peu au loin, un bateau avec deux personnages et un drapeau français. On est en période d'élection. Et une maison qui est bien transparente, on voit tout au travers. Donc, Lily se projette dans le dessin. Elle est très jolie. Le personnage a un coup, donc c'est un personnage très évolué. Des grands yeux qui montrent que Lily a les yeux bien ouverts sur la réalité. Lily s'est valorisée aussi en montrant, en s'habillant avec une très jolie robe prune. Et au milieu de la robe prune, on découvre un cœur. Et ce cœur est la représentation de la sexualité chez l'enfant. Une sexualité très bien vécue. Elle montre que c'est une petite fille. Et les petites filles, en général, comme les mamans, ont des cœurs sur leur robe. Donc, Lily prend vraiment toute la place dans le dessin. On peut imaginer que les deux personnages sur le bateau sont peut-être ses parents. Et il y a une petite mise à distance de ses parents. Et elle se représente vraiment toute seule au milieu. Elle se donne vraiment la vedette. D'autre part, la maison, on la voit, c'est typique à cet âge-là. C'est une maison en transparence. C'est-à-dire que c'est une petite fille qui est donc très évoluée. Parce qu'à 5 ans et demi, la seule transparence que l'on voit, ce sont les fenêtres. Elle pourrait très bien montrer des murs transparents. Et on devrait tout voir au travers de la maison. Mais le fait qu'elle arrive à masquer les murs et qu'il n'y ait que les fenêtres qui soient transparentes montre que c'est une petite fille très intelligente. Le dessin de Lily est très harmonieux. Lily évolue dans un milieu qui lui convient tout à fait. Et elle se sent très épanouie.